idéalement en faisant chacun sa part en fait faut pas compter les uns que sur les autres ou que sur soi même chacun fait un petit bout au départ et puis petit à petit si on s'y met tous voilà on peut se dire qu'on peut arriver quelque chose collectivement à mon avis au vu de comment tourne le monde ça va être plus des choses assez radicales à mettre en place avec les technologies qu'on a actuellement essayer de faire quelque chose qui bouge qui font très vite bouger les choses je pense qu'on ne va pas changer le monde seul mais qu'on va changer le monde ensemble et on va réussir à le faire en recréant du collectif en recréant du lien on va changer le monde dans les années à venir avec justement des projets avec de l'innovation et des jeunes qui sont motivés qui n'ont pas forcément les barrières qu'on peut avoir de penser et qui pensent justement tout est possible qui peuvent révolutionner les choses donc c'est avec la jeunesse qu'on va pouvoir révolutionner le monde en travaillant collectivement sur les solutions aux problèmes qu'on va rencontrer demain je dirais que l'élément clé va être d'observer ce qui se passe de réfléchir aux besoins et de co-construire je pense que l'élément de co-construction va vraiment être la clé pour pour être sûr de répondre à un besoin je pense qu'on va changer le monde dans les prochaines années surtout en modifiant de façon consommer et de façon agréable être plus honnête les uns envers les autres être plus rationnel et accepter nos échecs lorsqu'on essaie de changer le monde de demain la question plutôt moi c'est ce qu'on va le changer comment on va changer au niveau local j'imagine en tout cas je vois que cette solution là ça viendra pas d'en haut ça viendra de d'où aussi la nécessité de penser contre soi de sortir de son petit confort d'être capable d'écouter les autres de s'organiser avec les autres je pense que ça pourra passer que par là et par la co-construction je pense que ça part surtout du simple principe qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on soit à l'écoute de chacun de chacun des acteurs de chaque milieu pour tous ensemble s'entraider et essayer d'apporter une solution concrète et durable afin de sauver le monde tout simplement par une bonne éducation dès le plus jeune âge je suis pas sûr que ce soit tant nous qu'allons changer le monde que plutôt le monde qui va nous contraindre à changer et je pense qu'on va plus le subir ce changement tous azimuts il faut simplement pas le refuser et plus que l'accompagner il faut savoir canaliser le courant et le développeur informatique à toute sa place là dedans puisque l'informatique est une réponse majeure à tous les les besoins de notre époque